L'analyse Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la Fondation de la France Libre dans ce cycle de conférences. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurélie Luneau, historienne et spécialiste de l'histoire de la radio. Un domaine qu'elle connaît parfaitement car notre invitée est une professionnelle de la radio, notamment en qualité de productrice d'émissions sur France Culture. Historienne de la radio, Aurélie Luneau est également auteur de plusieurs ouvrages qui intéressent particulièrement la Fondation de la France Libre. C'est le cas de Radio Londres, Les Voies de la Liberté, édité chez Perrin en 2005. Vous avez écrit plusieurs autres ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. Je vous écris de France, lettre inédite à la BBC, chez l'Iconoclaste en 2014, et comme un Allemand en France avec Stéphane Martins en 2016. En cette année 2020, marqué par le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle et aussi le 50e anniversaire de sa disparition, dont nous avons parlé récemment, votre présence ne pouvait pas mieux tomber car vous venez d'écrire un livre intitulé « L'appel du 18 juin » aux éditions Flammarion. Vous y racontez la genèse, mais aussi la portée de cet appel, désormais l'une des grandes dates de l'histoire de France. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux, chère Aurélie Duneau, de vous recevoir aujourd'hui à la Fondation de la France Libre. Bonjour. Merci et bonjour à tous. Pour moi aussi, c'est un vrai plaisir parce qu'avec la Fondation, vous imaginez bien que de par mes travaux sur Radio Londres, j'ai un attachement particulier. Je connaissais aussi très bien Jean-Louis Crébubriac, qui avait été ce pionnier de l'histoire de Radio Londres. Et je me souviens, il y a longtemps maintenant, presque une vingtaine d'années au moins, quand j'ai rencontré Jean-Louis dans son appartement, boulevard Saint-Germain. Et donc j'étais doctorante. Et je commençais justement à m'intéresser à la BBC. Et lui m'a accueillie formidablement. Il était plongé dans la France Libre. Il m'avait dit, en un mot, c'était « Vous tombez bien, parce que je ne peux pas tout faire dans ma vie. » Et donc si vous pouvez renseigner cette histoire de Radio Londres, ce serait magnifique. Donc voilà, il a toujours été là quand j'avais des questions, mais c'est un travail qui m'avait pris dix ans quand même. Une longue thèse. Dix ans pour exhumer les inchives allemandes, françaises, et puis anglaises bien sûr. J'ai vécu en Angleterre. Ce fut un long cheminement, mais ça continue à m'habiter. Et même si cette thèse ensuite a été publiée, j'avais eu l'occasion à vous mentionner ce livre « Je vous écris de France ». Dans cette aventure, j'avais eu l'occasion de tomber sur un trésor d'historien, puisqu'en Angleterre, dans un centre d'archives de la BBC, excentrée, une petite ville à une heure et demie de Londres à peu près, je demande à consulter une dizaine de cartons. Et sans savoir ce qu'il y avait, le titre était très sibylain, et on m'ouvre, on m'apporte ces cartons, et j'ouvre le premier carton et je tombe sur des lettres. Des lettres envoyées par des Français, mais M. et Mme Dupont, pas des résistants, des Français, qui étaient de cœur avec la France libre, avec De Gaulle, avec les Français partout français, et qui ont envoyé des lettres par divers chemins. Et ces lettres-là, quand elles arrivent à l'automne 1940, c'est une bouffée d'air pour tous ceux qui sont à Londres et qui essaient de combattre pour libérer le pays. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir rendre au moins une partie de ces lettres-là au public, parce que quelle émotion quand même, et il y avait à peu près mille lettres, très belles, et j'avoue que ce sont des grands moments qui m'habitent encore. Pourquoi je me suis finalement attelée à l'appel du 18 juin ? Vous imaginez bien que dans Radio Londres, mon livre, il y a tout un chapitre sur l'aventure, l'histoire de l'appel du 18 juin, tout simplement parce que je me suis posé une autre question aujourd'hui, c'est de quelle façon est-ce que cet appel a traversé le siècle ? Ce n'est pas juste, et ce n'est pas péjoratif de dire juste, l'histoire de l'appel du 18 juin, et de cet homme, des ressorts qui l'habitent, de ce qu'il fait finalement, qu'il s'oppose, qu'il devient celui qui dit non. Je raconte bien sûr ça, ses origines, de quoi il est pétri, de cet amour de la France, de la notion d'honneur, mais je me suis demandé de quelle façon est-ce que l'appel du 18 juin a ensuite traversé les décennies, et continue à résonner aujourd'hui pour un public plus jeune. Donc je vais jusqu'à aujourd'hui, dans ce livre-là, en donnant à comprendre comment l'appel du 18 juin a finalement nourri d'autres résistances, et sert aujourd'hui vraiment d'outil, de symbole pour dire non dans différentes guerres ou luttes actuelles. Et donc je me suis aussi lancée, pour finaliser ces conclusions, dans un sondage aléatoire que j'ai réalisé auprès de classes, de collégiens et de lycéens, et pour sentir ce que représentait à la fois De Gaulle et l'appel du 18 juin, et donc je pourrais conclure par ce moment-là. Et puis voilà, cet appel, c'est quand même un des plus beaux discours de l'histoire, donc il fait partie de ces grands discours qui montrent tout l'attachement aussi du général à ce moment fondateur, et à ses compagnons d'armes, ceux de la France libre. Alors l'événement, il reste attaché à l'homme, De Gaulle, jusqu'à sa mort. Ce non fondateur de la résistance, c'est un acte par lequel on continue de célébrer aujourd'hui le général rebelle, cet officier méconnu, audacieux, non conformiste, qui, il faut le rappeler depuis l'enfance, a la France vissée au corps, il est habité par sa passion de la France. Il suffit d'évoquer sa devise, visée haut, voire grand, jugée large. Et puis, il y a aussi cette phrase qu'il écrit à sa femme en juin 1940, « Rien ne compte plus que ceci, il faut sauver la France ». C'est cet homme qui incarne la France, mais presque charnellement. On peut dire que pour lui, la France, c'est une figure féminine. Et je me souviens d'avoir eu ce sentiment très fort quand j'avais découvert le discours qu'il avait donné à Noël 1941, ce discours aux enfants de France. Il s'adresse aux enfants au moment de Noël et il raconte un conte. C'est ce conte où la France est la bonne fée et puis l'Allemagne est la sorcière. Et c'est assez truculent de lire quand même sous la plume du général de Gaulle le conte livré pour un enfant. C'était un homme de plume, j'aurai l'occasion d'en parler. Il aimait la littérature et là, il se lance dans cet exercice. C'est un très, très beau discours qui dit beaucoup du fait de sa... souvent l'incarnation qu'il donne sous la figure d'une femme, d'une grande dame. Voilà, la France est une grande dame. Ce texte aussi, l'appel du 18 juin, ce sont des mots, c'est un rythme, c'est un style, c'est les débuts de cet homme politique avec la France libre et puis c'est la geste gaullienne qui naît de l'appel du 18 juin. Donc on peut dire que le 18 juin, c'est l'avènement de De Gaulle dans l'histoire, mais c'est aussi l'acte d'un fou, d'un visionnaire stratège, un héros isolé. C'est l'acte politique, l'acte de naissance de la France libre, mais cet homme-là dit non tout seul ou quasiment tout seul à cette époque. Enfin, il dit non officiellement devant un micro de la BBC, là où d'autres portent ce nom en eux et font tout pour essayer de s'opposer. Et donc on peut dire que le général, par l'appel du 18 juin, va coaliser toutes ces énergies et tous ceux qui, comme lui, refusaient cette défaite. Donc c'est le général micro. C'est ce général micro qui a été baptisé de cette façon-là par la propagande allemande. Et c'est une voix, d'abord, sans visage, parce qu'il faut bien préciser, alors je dis une voix sans visage parce que les Allemands le représentent avec, à la place du visage, un micro. Voilà, il y a la fameuse affiche, le général micro, parce que, très peu, en fait, on gardait en mémoire le souvenir de cet homme qui a eu un passage éclair quand même dans le gouvernement français avant de partir pour suivre la lutte en Angleterre. Est-ce qu'il a été écouté ? C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que l'appel du 18 juin a vraiment été écouté par des Français ? Moi, je ne peux pas, aujourd'hui, je pense que personne ne prétendra donner des chiffres, c'est impossible. Dire qu'il n'a pas écouté serait une erreur. Qu'il n'a pas été écouté, ce n'est pas possible. On a des témoignages retrouvés, écrits dans l'instant ou le lendemain, en précisant la date. Donc on peut, effectivement, dire que, oui, des Français ont entendu l'appel du 18 juin. Certains ont entendu l'appel qui a été redonné pendant 24 heures sur les antennes de la BBC. Et puis d'autres ont pu entendre certains des appels suivants dans ce mois de juin. Il ne faut pas oublier que 8 millions de Français étaient quand même lancés sur les routes de l'Exode. Et je rappelle qu'à l'époque, il y avait 6,5 millions de postes de radio. Mais Maurice Schumann en parle, Daniel Cordier en parle, enfin, en tout cas, parle de la façon dont ils ont pu, soit par la presse aussi, soit par la bouche à oreille, les uns et les autres, avoir connaissance de cet appel du général, méconnu, inconnu, et qui disait non. Cet homme qui entendait être la France, qui se sentait légitime dans l'illégalité. Et c'est une aventure, en fait. C'est une aventure digne d'un film de fiction, on pourrait dire. C'est un héros légendaire. C'est quand même cet homme qui va être sanctionné, donc dénoncé en France comme un rebelle, comme un aventurier. Le 22 juin, annulation de sa nomination en tant que général à titre temporaire. Le 23, il est admis à la retraite d'office. Le 4 juillet, il est condamné quand même à 4 ans de prison et 100 francs d'amende. Tribunal militaire de Toulouse, alors la peine semble pour certains trop peu importante, donc elle est alourdie par le tribunal de Clermont-Ferrand le 2 août. Et là, il est condamné pour trahison, désertion, dégradation militaire, confiscation de ses biens et peine capitale. Et bien sûr, déchu de la nationalité française le 8 décembre. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il a tous les attributs du héros, de cet homme de film. Et puis, il y a un autre géant à ses côtés, c'est quand même Churchill, bien sûr, qui le reconnaît seul et donc qui officialise sa place. Alors, je ne vais pas revenir sur les difficultés avec le cabinet britannique qui n'accepte pas jusqu'au 18 juin dans l'après-midi de laisser la parole à un général félon quand même. C'est celui qui a coupé les amarres et qui a décidé de se battre seul mais qui s'oppose au gouvernement français. Et puis, ce gouvernement, les Anglais espèrent bien quand même trouver un accord et faire en sorte que la flotte française ne tombe pas aux mains des Anglais. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Cet homme a dû se battre de façon quasi permanente, je pense qu'on peut le dire, y compris dans le camp allié puisqu'il n'hésite pas, portant haut la France, à défendre la position de la France libre et souvent, face à des alliés qui, eux, entendent faire autrement. Donc, la figure du légendaire, c'est cet homme qui dit non aussi à ses alliés pour le bien du pays. Et alors, il restera finalement cet homme du 18 juin jusque dans la mort. Moi, j'ai choisi de démarrer mon livre par ses obsèques, par la mort et par ses obsèques parce qu'on enterre le 12 novembre 1970 non pas le président de la République mais le général de Gaulle, cet homme du 18 juin, le résistant, même si lui, en fait, ne voulait pas dans ces dernières années être réduit, comme il le disait, à l'acte fondateur, à l'homme du 18 juin. Il aurait aimé qu'on le considère dans l'ampleur de ce qu'il avait réalisé pour la France et aussi en tant que président. Mais finalement, jusqu'au bout, on se rend compte quand on lit la presse de l'époque, le titre du New York Times salue le dernier des géants, quand on lit les registres des laissés, les lettres envoyées à Yvonne de Gaulle, les témoignages dans les cahiers de condoléances, on se rend compte que ce qui transpire, ce qui transparaît le plus, c'est vraiment l'hommage rendu à celui qui a dit non, à l'homme du 18 juin et au résistant. Donc malgré son envie d'être autre chose que cet homme-là, il le restera jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les uns les autres, je pense qu'on les trouve sur Internet, les photos, les films de la foule massée, que ce soit à Colombay les deux églises, mais que ce soit aussi sur les Champs-Elysées, la cérémonie à Notre-Dame de Paris où là, il y a les 86 chefs d'État et de gouvernement, ils rassemblent dans la mort. Vous savez, cette cérémonie, elle a été quand même retransmise en Mandovision, 300 millions de téléspectateurs de 25 pays. Donc ce sont des événements qui aujourd'hui, je ne sais pas si on peut imaginer un tel dispositif, même s'il y a encore plus de médias, donc probablement ça traîne des millions de téléspectateurs, mais quand même ce genre d'hommage était exceptionnel. Il faut rappeler aussi que je m'attache à ce qui animait cet homme de bout en bout, c'est-à-dire c'est un homme qui a considéré cet appel du 18 juin non pas comme un fer de lance pour sa propre notoriété ou médiatisation, puisqu'on remarque au fil des décennies ou des anniversaires symboliques de l'appel qu'il a toujours fait en sorte que cet appel reste un moment d'intimité, de sobriété, là où d'autres d'ailleurs régulièrement proposaient de faire du 18 juin un jour férié. Donc le général de Gaulle s'est opposé toujours à cette idée-là. Il ne voulait pas que le 18 juin se transforme en un 14 juillet bis. Pour lui, le 14 juillet était là et remplissait son rôle, fête nationale. Le 18 juin devait garder une autre dimension, une dimension historique, une dimension apolitique, mais vraiment ce moment de concorde nationale, de mémoire, de souvenir. et c'est vrai et c'est vrai que pour lui c'était ce moment partagé avec ses compagnons au Mont-Valérien, la sobriété des gerbes déposées, de la cérémonie sous l'arc de triomphe. Mais à aucun moment il n'a eu pour ambition de transformer cet anniversaire-là en moment à son avantage politique, même si on voit que quand il revient au pouvoir en 1958 il y a des milliers et des milliers de personnes massées qui l'acclament et lui avec ce symbolique V de ses bras levés comme il savait le faire. Homme de caractère bien sûr, homme de valeur qui fonde aussi là le légendaire. C'est quand même cet homme qui à l'âge de 15 ans se voyait à la tête d'une armée de 200 000 soldats forts de 618 canons luttant contre les Allemands tout jeune il incarne quand même cette volonté aussi de redonner sa place à la France lui qui était né issu d'une famille qui avait été marquée par la défaite de Sedan et donc cette famille de parents conservateurs catholiques réfusards mais qui portait haut l'amour de la patrie et c'est cet homme qui sera aussi doué très tôt d'un sens visionnaire puisque à l'âge de 18 ans quand il revient d'un séjour en Allemagne il aura cette phrase il écrit il y a quelque chose de changé en Europe depuis 3 ans et en le constatant je pense au malaise qui précède les grandes guerres nous sommes en 1908 il a 18 ans il pressent déjà de par son voyage en Allemagne ses transformations on sait qu'il sera visionnaire aussi sur le terrain militaire toujours intéressant visionnaire non seulement par rapport au blindé par rapport à cette cette armée qu'il faut moderniser mais aussi par rapport à l'usage de la radio parce que très tôt quand même c'est cet homme qui en 1934 dans son livre Vers l'armée de métiers dans son livre Au fil de l'épée je vais retrouver la référence mais en tout cas l'un des deux je sais qu'il l'évoque plus qu'il l'évoque en fait il renseigne l'usage l'utilisation de la radiophonie entre les les corps d'armée et de quelle façon est-ce que cette radiophonie doit être utilisée pour coordonner justement les assauts et la stratégie militaire sur le terrain est-ce qu'il faut parler de son caractère de cochon j'avais envie de dire mais c'est ce caractère en tout cas qui le qualifie puisque le colonel Reynaud alors que lui est élève à Saint-Cyr et déjà traité de connétable avait noté c'était un de ses instructeurs il avait noté que de Gaulle gâtait malheureusement d'incontestables qualités par son assurance excessive sa rigueur pour les opinions des autres et puis son attitude de roi en exil donc mais c'est son caractère qui fait aussi cet homme qui a la force de dire non et de s'opposer c'est l'homme du 18 juin et certainement pas pour rien avec tout ce qu'il anime puisque lui-même dans ses carnets il a laissé tellement de phrases il a laissé tellement de propos moi j'en ai relevé certains mais quand on le lit on se dit que nombre de ces phrases sont utilisables aujourd'hui et c'est ce qui m'a interpellée et intéressée dans ce livre là c'est de voir de quelle façon est-ce que aujourd'hui l'homme l'appel du 18 juin son acte de rébellion servait dans d'autres causes dans d'autres luttes voilà quand il dit le vainqueur est celui qui veut le plus énergiquement ça parle à tout le monde il n'aime pas la médiocrité ça on le sait il ne veut pas déposer les armes donc c'est un homme qui va être meurtri par son expérience de la grande guerre il dira d'ailleurs que c'est un chagrin qu'il ne le quittera jamais que ce chagrin se terminera avec sa vie son exigence oui fait de lui un homme de caractère caractériel on peut le dire mais qui explique aussi pourquoi il a réussi à surmonter autant d'obstacles devant lui des obstacles comme je disais à la fois du côté ennemi mais aussi du côté allié homme de l'écrit donc visionnaire doué d'un sens de la communication de la perception de l'usage des médias il a une plume c'est un littéraire et souvent il est méconnu par rapport à ça c'est un homme pétri d'une culture littéraire il aime lire il aime la littérature il aime les écrivains et c'est vrai qu'il a vraiment un style c'est vrai quand il écrit ses discours il a tout compris de la façon de s'adresser aux français de s'adresser à eux par des phrases courtes par le martèlement des mots mais aussi par l'usage des mots c'est un homme des formules alors qu'à l'époque il n'y avait pas de communicants aujourd'hui nos hommes politiques sont souvent encadrés et peut-être qu'on leur souffle certains mots ou jeux de mots de Gaulle n'avait pas besoin qu'on lui souffle ces mots là mais il a eu besoin de s'emparer de ses outils médiatiques donc je vous parlais de ses livres il a écrit quand même beaucoup de livres avant justement vers l'armée de métiers en 1934 donc le fil de l'épée c'était en 1932 mais bien avant le premier remonte à 1924 la discorde chez l'ennemi il a écrit beaucoup sur l'armée sur leurs soldats sur la place que les uns et les autres devaient occuper et puis c'est ce grand stratège bien sûr théoricien du mouvement de la motorisation je ne sais pas on ne l'évoque pas toujours mais c'est quand même un homme qui a lu Goudérian et Goudérian va citer de Gaulle dans son livre paru en 1936 Artum Panzer donc Goudérian avant même des stratèges ou des militaires l'encadrement et l'état-major français aura compris les idées de de Gaulle avant le propre état-major de de Gaulle donc ce n'est pas bénin de rappeler quand même cette force du penseur du théoricien et du stratège du mouvement et de la motorisation le colonel motor là encore un surnom pour l'homme je pense qu'on peut faire tout un tableau de ces surnoms mais qui tise tellement de lui et puis ce visionnaire voilà là j'ai une phrase sous les yeux quand le 1er octobre 38 il écrit à sa femme nous prenons l'habitude du recul et de l'humiliation nous boirons le calice jusqu'à la lit nous sommes en octobre 38 il sait que les choses sont déjà perdues si on n'entend pas ses appels si on n'écoute pas ses pensées et sa théorie son mémorandum l'avènement de la force mécanique qui n'a pas été non plus relayé en tout cas appliqué donc héros héros des champs de bataille voilà je me suis aussi intéressée bien sûr à cet homme là on pourrait dire je pense que l'heure tourne vous m'arrêterez à un moment peut-être mais c'est cet homme qui est isolé quand même un effort de conviction passionné et puis et puis qui qui du coup est aussi un héros du terrain puisqu'il remporte des combats sur le terrain donc avec sa 4ème division cuirassée donc à Montcornet du côté de Abbeville dans la Somme et cet homme de radio ce qu'on ne connaît pas forcément c'est que avant l'appel du 18 juin il avait été un homme de radio et que son appel du 18 juin il y a il y a un précédent le 21 mai à Savigny-sur-Ardre c'est entre Reims et Soissons il a une expérience sa première expérience radio il la vit là un homme un opérateur enfin c'est un officier quand même des services de propagande du grand quartier général qui s'appelle le capitaine Alex Surchant donc cet homme là homme de radio vient avec un camion un appareil enregistreur sur disque et pour l'émission Le quart d'heure du soldat qui était une émission quotidienne qui était diffusée à 18 heures depuis les studios des PTT c'était comme ça qu'on appelait la radio-diffusion à l'époque donc rue de Grenelle à Paris donc son texte sera diffusé je rends à César ce qui appartient à César ceux qui ont retrouvé ce texte là ce sont Anne et Pierre Rouenet deux historiens qu'il faut mentionner et vraiment il faut les saluer pour cette belle trouvaille parce qu'on a réalisé que ce texte cet appel lancé à Savigny sur Arbre le 21 mai par De Gaulle sur les terrains de guerre et bien ce sont les prémices là de son appel du 18 juin parce que toute sa force de conviction dans l'arme blindée pour une victoire future et le fait de dire non face au défaitisme tout est dans ce texte là et d'ailleurs dans le livre j'ai ressenti moi le besoin de donner aussi au lecteur au public en tout cas l'ensemble de ces textes donc avant celui de l'appel du 18 juin on peut lire celui de Savigny Surart qui nous renseigne et puis après le texte de l'appel ou d'autres textes symboliques liés à cet appel mythique Radio Londres une belle aventure on aura l'occasion peut-être d'en parler je sais qu'il y a quelques questions sur ce terrain là mais c'est vrai que De Gaulle comprend tout de suite l'usage de la radio il est en Angleterre et pour lui il n'y a pas d'autre moyen pour s'adresser à ses compatriotes que la radio et il sait que la BBC a cette force de frappe et cette puissance donc quand il demande à Churchill de s'exprimer à la radio c'est parce qu'il sait que c'est le seul moyen d'entrer dans tous les foyers il a raison et de la même façon que plus tard il s'emparera de la télévision pour en faire un outil à sa mesure il utilise ces outils de la modernité pour diffuser son message il s'y prépare quand même c'est un homme qui écrit qui rature si c'est un homme de l'écrit il sait que ces mots là ils doivent être justes les phrases ne doivent pas être trop longues il faut avoir un style percutant et il a ce style il a cette force ce qui est intéressant c'est que il a une voix qui porte et que j'ai retrouvé des lettres d'auditeurs qui demandent aux speakers des français parlent au français de porter la voix comme De Gaulle parce que De Gaulle a une voix qui passe le brouillage donc c'est quand même assez formidable de voir qu'il devient aussi un exemple pour ces journalistes ces hommes de radio de par sa capacité à s'adresser aux français au delà de son style mais aussi par la force de sa voix qu'il porte au delà du brouillage l'homme des bons mots moi je ne le réduis pas à cet homme des années de seconde guerre mondiale comme je disais cet homme des médias il a tout compris il suffit de lire ses mémoires de guerre quand il écrit pendant la guerre j'avais tiré beaucoup de la radio ce que je pouvais dire et répandre de cette façon avait certainement compté dans le resserrement de l'unité nationale contre l'ennemi et puis plus tard quand il devra utiliser la radio au début il prend ses marques on sent qu'il n'a pas tous les codes et il se rend compte qu'à la radio il faut parler au français les yeux dans les yeux donc c'est tout autre chose et pas les yeux dans le micro mais les yeux dans les yeux et ne pas paraître animé de façon excessive donc ses premières représentations télé n'étaient pas forcément réussies mais ensuite il a su vraiment s'emparer de ces outils là c'est un précurseur de la communication politique pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans je commence une carrière de dictateur un quart de ronde de généraux à la retraite la chienlit etc bon là aussi je pense qu'il y a un florilège de ces bons mots qui ravissent encore aujourd'hui les auditeurs les téléspectateurs et c'est souvent réactivé dans les fonds de l'INA alors je passe je pense sur l'aventure les français parlent au français donc c'est la BBC il faut quand même expliquer que pour les français la BBC c'est de Gaulle mais en fait la BBC c'est pas de Gaulle la BBC c'est de Gaulle de 20h25 à 20h30 c'est-à-dire quand il y a les 5 minutes dédiées à la France Libre avec Maurice Schumann à la tête de cette émission en porte-parole du général de Gaulle et le général de Gaulle qui occasionnellement vient prendre la parole et il prend la parole 67 fois voilà à l'antenne durant cette période de guerre et à chaque fois qu'il prend la parole ce sont des grands moments puisqu'on retrouve aussi dans les lettres de ces auditeurs de la BBC des témoignages qui expliquent que des auditeurs ayant su que le général de Gaulle allait s'adresser aux français prennent en note les discours et les retranscrivent et les diffusent donc c'est copié recopié recopié il y a toute une chaîne et on se passe les discours du général de Gaulle et aussi les discours de Churchill ce sont deux hommes dont les discours circulent grâce à ceux qui sont derrière les ondes et qui ont pu ce soir là avoir suffisamment de netteté par rapport au brouillage qui était chaotique le brouillage en fait était plus ou moins efficace mais n'a pas empêché quand même l'écoute de ces émissions là de façon générale alors de Gaulle n'aime pas sentir percevoir que les français pensent que la BBC c'est de Gaulle il aurait aimé faire cesser l'équivoque mais à sa demande les anglais craignent en fait de jeter le trouble donc il n'y a pas véritablement clarté faite sur le distinguo et puis de Gaulle espère quand même pouvoir disposer un moment de sa radio à sa mesure aussi et en toute liberté et c'est pourquoi il fait en sorte d'équiper Radio-Razaville d'un post-émetteur suffisamment puissant mais le post-émetteur puissant qui permettra à Radio-Razaville de couvrir l'hexagone n'arrivera que le 18 juin 1943 c'est quand même tardif et donc de Gaulle ne peut vraiment s'adresser aux français que par le biais de la BBC qui porte quand même largement la voix de l'homme pour atteindre tous les français alors de Gaulle c'est aussi ce vecteur de résistance civile et c'est vrai que c'est méconnu moi je l'ai raconté dans mon livre Radio-Londres ce qui m'a interpellée c'est de sentir que la BBC a été un vecteur de résistance civile et a permis occasionnellement à des dates clés symboliques comme des 14 juillet des 11 novembre du 1er mai a permis à la BBC de lancer des mots d'ordre aux français mais des français non résistants enfin résistants de cœur et d'esprit mais pas l'arme au point mais ces français monsieur Lame Dupont homme, femme, enfant de sortir dans les rues de manifester leur opposition à la situation en France donc opposition à l'occupant opposition à Vichy et c'est là la radio la BBC qui par des appels des mots d'ordre a pu initier ces mouvements de résistance civile le côté intéressant c'est que c'est de Gaulle qui a pensé le premier c'est celui qui suite à la manifestation du 11 novembre 1940 manifestation des étudiants à Paris on retrouve aussi dans quelques villes comme Nantes des étudiants qui décident d'honorer ce jour pour ce jour national de célébration nationale là de Gaulle prend la mesure du creuset de résistance civile possible potentielle en France et à partir de là il imagine lancer des mots d'ordre il en parle aux glutaniques qui sont inquiets parce que pour eux c'est lancé la population française en pâture donc il y a quand même la répression et de Gaulle lance son premier appel le 1er janvier 1941 à faire le vide dans les rues de France entre 14h et 15h et puis 15h et 16h selon la zone donc occupée ou non occupée et cet appel au vide façon de préserver au moins les français et de tester c'est vraiment ce ballon d'essai longtemps on a on a cru que finalement il n'y avait pas eu de suivi parce qu'on n'avait pas de traces spécifiques et puis quand même faire le vide le 1er janvier l'hiver était rude il faisait extrêmement froid et les allemands en avaient souri ils avaient expliqué qu'il fait froid donc de toute façon si les gens sont restés chez eux c'est pas forcément pour répondre à l'appel du général de Gaulle et j'ai pu retrouver des témoignages des journaux intimes des récits qui vraiment mentionnent mentionnent ce vide volontaire c'est à dire vraiment le souci de rester chez soi de telle heure à telle heure en respect de l'appel lancé et puis ensuite il y a la campagne des vénées et puis les manifestations et qui permettent quand même aujourd'hui de montrer que ces manifestations ont généré des milliers voire des dizaines de milliers de personnes dans les rues et l'année la plus symbolique c'est l'année de 1942 avec les 14 juillet et les 11 novembre en atteignant parfois 100-150 000 personnes dans le milieu de villes que ce soit Paris Marseille Toulouse ou d'autres villes Lyon Bordeaux tout a été j'ai longuement étudié pendant mes 10 années de thèses consacrées à Radio Londres j'ai décortiqué tous les rapports possibles rapports de préfets rapports de gendarmerie rapports de police rapports des britanniques rapports des allemands pour essayer de recouper de croiser les données et c'est comme aujourd'hui vous savez quand il y a une manifestation vous avez les données côté police et les données côté manifestants mais là j'étais un petit peu face à la même problématique et j'ai pu en tirer en tout cas des informations très intéressantes mais tout cela voilà c'est cette jeunesse c'est l'appel du 18 juin c'est la France libre c'est aussi c'est l'appel et ces mouvements là en cascade est-ce que ça a pu générer avec cet homme ce légendaire comment est-ce que tout cela a pu générer aussi des mouvements de résistance civile dont on parle très peu finalement et qui rentrent dans l'histoire et pour lesquels on a de très très beaux témoignages alors le général a aussi écrit sa légende il disait qu'il n'était pas censuré qu'il n'a pas subi la censure de sécurité militaire ce n'est pas vrai et il ne faut pas oublier que le général a aussi un peu participé à la légende mais quand il dit nous entendions ne parler que pour notre compte pour moi-même il va de soi que je n'admise jamais aucune supervision ni même aucun avis étranger sur ce que j'avais à dire à la France ces textes étaient soumis à une censure parce que comme tous les textes de tous ceux qui passaient à l'antenne parce qu'il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas de propos ou d'informations et donc le général devait se soumettre d'où sa volonté ferme d'avoir une radio à sa mesure avec Radio Brazzaville alors de la même façon on peut relever quand il tord un petit peu le bras à la vérité historique mais on sent qu'il y a aussi une volonté chez lui de chercher la concorde de chercher l'unité nationale c'est par exemple lors du discours à l'hôtel de ville le 25 août 1944 quand il parle de cette France libérée par son peuple enfin la ville Paris libérée par son peuple par elle-même avec le concours des armées etc donc la vraie France la France éternelle c'est le mythe de la France entière résistante et qui se libère donc c'est ce mythe fondateur du résistentialisme qui est posé et on sait qu'il en avait besoin donc voilà c'est aussi pour les besoins de la cause pour faire en sorte que ce pays soit soudé apaiser les esprits il pense déjà à la reconstruction c'est toujours cet homme visionnaire dans n'importe quelle situation on sent le de Gaulle visionnaire qui anticipe les conséquences après dans ce discours on en parle moins mais quand on le lit de bout en bout on se rend compte qu'il appelle quand même aussi à la revanche puisqu'il annonce que les forces françaises vont chasser l'ennemi et entrer sur son territoire en vainqueur il parle aussi de vengeance et de justice pour obtenir la victoire totale et complète donc c'est intéressant de voir ce qu'on retient finalement ces phrases un peu symboliques et puis celles qu'on oublie mais il sait qu'il faut battre l'ennemi jusque sur son terrain et pour ça il a besoin de cette unité nationale dans cette aventure moi je me suis bien sûr intéressée comme je vous disais à la suite c'est à dire en quoi l'appel du 18 juin a pu traverser les décennies ce qu'il a ce qu'il a représenté l'attachement aussi des français à ce jour qui comme je le disais pour de Gaulle devait rester sobre intime et amémoriel porteur de valeurs patriotiques voilà ce sont toujours des moments aussi où il fait en sorte de passer au fameux club du 18 juin être entouré de ses camarades de ses français libres les sentir tous aussi au Mont Valérien pour lui c'est dans ce sens là qu'il entendait les choses de la même façon qu'il avait orchestré son enterrement en fait quand il avait demandé de la sobriété de l'intimité pas de fanfare pas de musique pas d'officiel que son cercueil soit porté par des jeunes de Colombais des deux églises donc on sent on sent qu'il a souci aussi de préserver ce qui appartient à l'homme intime personnel privé et ce qui peut effectivement se mettre en place comme cette grande cérémonie ou à Notre-Dame mais sur un autre terrain il a toujours préservé ce côté quand même familial amical familial les compagnons et les français lignes qu'est-ce que je pourrais ajouter beaucoup bien sûr mais j'essaie de faire le tri un petit peu et en même temps voilà ce qu'on commet comme travaux comme recherches servent aussi à vous donner ces aventures à vivre dans le texte il a tiré tout au long de sa vie c'est vrai que de Gaulle a tiré sa légitimité certainement de son appel après on n'oublie pas et je le raconte qu'il a capitalisé aussi les passions et les haines alors les passions bien sûr et puis les haines c'est un vol de fermeté d'autorité on en a parlé mais aussi dénoncé pour un soi-disant exercice qu'a dit monarchique des institutions traité de dictateur homme des fractures on pense à la guerre d'Algérie le printemps 68 ce qui est intéressant c'est que quand on navigue avec l'appel du 18 juin on se rend compte qu'il a été récupéré par ces jeunes là aussi et que le 18 juin 1968 par exemple ce texte bénéficie on le sait d'une force symbolique d'une adhésion mémorielle et bien il ressurgit et les jeunes ce mouvement ceux du mouvement du 22 mars ce mouvement lancé à Nanterre avec à sa tête Daniel Kohn-Bendit et bien ce mouvement s'empare de l'appel du 18 juin et puis détourne l'affiche mythique l'affiche du 3 août 1940 et les étudiants vont pondre leur texte avec leur revendication avec leur lutte et dénoncer la capitulation des mandarins du syndicalisme et de la politique appelés à l'union des français pour rentrer à leur côté dans leur demande d'un changement de société et ils font en fait de ce texte une arme de dérision massive et c'est quand même extraordinaire donc c'est un acte un acte publicitaire c'est une sorte de pied de nez pour eux fait au général de Gaulle mais en même temps c'est aussi un hommage puisque involontairement il montre la force symbolique de cet appel donc voilà je raconte je raconte de quelle façon est-ce que cet appel du 18 juin est récupéré par les jeunes et le mouvement de mai 68 de la même façon que je raconte de quelle façon dans les années 70 le mouvement de dépénalisation du cannabis s'empare de l'appel alors là plus c'est pas tant le texte il ne s'amuse pas à écrire un texte avec le même phrasé le rythme la force des mots mais c'est l'appel du 18 juin et c'est le symbole de ce titre qui leur permet d'avancer sur leur demande et puis tout récemment dans les années 2000 c'est-à-dire même 2016 face à une autre guerre une autre lutte une autre résistance ce sont des apiculteurs d'Occitanie qui se sont emparés de l'appel du 18 juin et là c'est méconnu on commence à en parler face donc aux attaques du vivant aujourd'hui on est face à différentes guerres différents conflits et différentes attaques que ce soit que ce soit pour notre génération nos générations les jeunes comme les plus anciens le terrorisme que ce soit cette pandémie qui n'est pas sans lien avec les enjeux environnementaux le réchauffement climatique et les frontières franchies par les hommes sur le terrain du vivant et du monde sauvage et bien ces apiculteurs dans ces enjeux du vivant pour la biodiversité face à la perte de leurs abeilles et leur lutte contre les intrants chimiques les pesticides les néonicotinoïdes ont lancé leurs abeilles du 18 juin et j'ai découvert cet appel là et ce qui est extraordinaire c'est que sur internet vous pouvez le trouver ils ont non seulement réécrit mais réenregistré un appel qu'on peut trouver mais régulièrement cet appel en fait il est c'est une guerre qui se passe aussi sur internet c'est à dire que cet appel là et bien les tenants et les lobbies de l'agrochimie font en sorte de l'évincer et de le rendre inaudible donc vous voyez ça va quand même loin sur l'abeille du 18 juin mais ils ont repris les mots le phrasé l'arythmique c'est exactement l'appel du 18 juin qui sert aujourd'hui à lutter à résister pour sauver le vivant et contre ces intrants chimiques qui au delà de poser aussi des problèmes de santé publique puisque c'est en cours aussi d'études renseignées scientifiquement et avec des expertises d'agences indépendantes ou avec même des rendus de décisions là il y a quelques semaines c'était cet agriculteur ce céréalier Paul François qui a donc remporté son procès contre Monsanto voilà on est dans la récupération de l'appel du 18 juin pour des causes aujourd'hui qu'on n'imagine pas mais ça dit beaucoup beaucoup pour moi je trouve de la force de la puissance au delà du symbole de cet appel c'est qu'il a la capacité de donner un outil pour d'autres causes et est-ce que le général de Gaulle aurait apprécié cette récupération on peut se poser la question il faut quand même dire que le général de Gaulle aimait aussi la nature l'environnement qu'il appréciait notamment un homme qui a été panthéonisé tout récemment Maurice Genevois et que dans les derniers moments quand il quitte le pouvoir et on sait que ça a été vraiment un moment terrible pour lui quand le 28 avril le 69 il démissionne il part et d'ailleurs Yvonne de Gaulle dira que son mari était mort certainement du chagrin et de la douleur due aux hommes faisant référence à son départ et bien dans une lettre qu'il écrit à Maurice Genevois il explique que le livre qu'il lit de Maurice Genevois qui s'appelle Les Bestières c'est le dernier volume lui fait du bien face justement à la douleur qui lui vient des hommes et donc peut-être qu'on peut penser que cette abeille du 18 juin aurait pu plaire au général de Gaulle qui même s'il avait un fort caractère avait aussi de l'humour il faut quand même pas l'oublier et donc voilà ce sont des réflexions qu'on peut avoir je n'en tire pas de conclusions hâtives loin de là que reste-t-il de lui aujourd'hui ce sont des questions qui se posent souvent et j'imagine que vous les avez posées au cours des différentes interventions de tous ceux qui prennent la parole devant vous bien sûr ses mémoires lettres, notes écarnées messages et discours les archives Colombais la croix de Lorraine d'ailleurs cette grande croix qui a été érigée en juin 72 et d'ailleurs il faut rappeler que c'était grâce au fondateur de Ouest France qui avait lancé une souscription voilà Paul Hutin des Grés et là de Gaulle aussi alors est-ce que c'était un visionnaire ou est-ce qu'il avait lancé cette phrase sachant qu'elle serait reprise et peut-être suivie lors d'une conversation à Colombais avait apparemment dit voyez cette colline c'est la plus élevée et bien on y édifiera une croix de Lorraine quand je serai mort et de partout on pourra la voir donc le fondateur de Ouest France a fait en sorte de réaliser ce souhait du général de Gaulle et par rapport aux jeunes je vous en parlais au tout début de mon intervention les jeunes c'est pas inintéressant de voir quand même aussi ce que Maurice Schumann j'ai retrouvé tellement de choses mais dans la presse aussi de l'époque en 1980 dans le Figaro anniversaire donc c'était le 18 juin pour l'anniversaire de l'appel il disait que cet appel et cet acte étaient intemporels et il écrivait ceci célébrer le 18 juin comme un événement du passé serait trahir la lettre et l'esprit de l'appel à tous les jeunes cœurs donc il s'adressait à tous les jeunes il enseigne comme dit encore Peggy l'art difficile de se porter sur demain et c'est ce que j'ai ressenti avec les récupérations les réinterprétations mais cette façon de convoquer l'appel dans des combats d'aujourd'hui c'est exactement ce que disait Maurice Schumann en 1980 Maurice Schumann que j'avais eu le bonheur de rencontrer plusieurs fois avant qu'il décède et donc cette figure du général qu'est-ce qu'elle dit encore aujourd'hui à la jeunesse et bien dans le sondage aléatoire que j'ai pu réaliser donc c'était au printemps 2020 et je salue vraiment tous les jeunes des collégiens des lycéens qui se sont prêtés à cet exercice dans des lycées et collèges parisiens mais aussi de régions puisque je les ai sollicités que tout cela a pu être remonté durant les premières semaines du confinement du premier confinement c'est la figure du président de la république qui l'emporte c'est intéressant sur le militaire résistant son nom est plutôt associé à la 4ème et à la 5ème république à la guerre d'Algérie à mai 68 et puis ensuite aux deux guerres mondiales et à la résistance alors bien sûr on parle du militaire du héros les termes qui ressortent c'est militaire héros grand homme sauveur roi et empereur alors là c'est plutôt au collège parce qu'on se rend compte que ça se mêle aussi à l'enseignement de la Gaulle ancienne voilà donc de Gaulle Gaulle ancienne bon on sent que pour les collégiens tout n'est pas complètement ce qui est normal calé dans leur tête par rapport aux chronologies et en ce qui concerne l'appel les je ne sais pas sont légion donc c'est très intéressant parce que même si certains vont quand même évoquer Londres la radio les anglais l'appel à combattre certains précis disent les français partent aux français mais quand même on se rend compte que pour les jeunes il faut redécouvrir l'appel du 18 juin voilà de Gaulle bien sûr leur dit quelque chose de façon globalement précise mais l'appel du 18 juin les je ne sais pas étaient légion donc ça m'a quand même interpellé et peut-être que il faudrait que je regarde précisément aussi les programmes scolaires pour voir un petit peu à quel moment est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aurait pas disparition de l'appel du 18 juin je n'y crois pas c'est une balise de l'histoire mais voilà en tout cas bon aujourd'hui l'appel est classé au patrimoine de l'UNESCO des 30 je crois qu'il y a 3600 communes qui ont un lieu baptisé du nom de de Gaulle et puis des plaques en mémoire de l'appel c'est alors on est à la France libre je voudrais quand même dire que c'est vrai que et je salue l'aide de Sylvain qui m'a permis sur un épisode que je raconte dans le livre d'être très précise c'est qu'au fil des commémorations à peu près tous les 10 ans voilà on se rend compte il y a bien sûr des tentatives de récupération politique mais aujourd'hui c'est la symbolique qui accompagne et de Gaulle et l'appel du 18 juin reste quand même à politique c'est au-dessus comme de Gaulle voulait que son parti soit au-dessus des partis voilà on peut dire que tout cela est bien mis en place c'est vraiment ce qui ressort mais en 1990 quand Jacques Chirac d'ailleurs avait relancé l'idée de faire du 18 juin un jour férié à ce moment là avec il y a eu de grandes célébrations on se rappelle aussi de l'énorme poste de radio qui enserrait l'obélisque place de la Concorde c'était à ce moment là une grande messe à Notre-Dame voilà il y avait eu donc spectacle et je passe le détail mais la semaine qui avait précédé l'association des Français Libres avait offert à l'Albert Hall de Londres donc c'est ce lieu de spectacle dans lequel le général de Gaulle avait célébré l'anniversaire du 18 juin 1942 voilà et c'est resté dans les mémoires comme un des moments et un des plus beaux discours certainement du général de Gaulle et bien l'association des Français Libres avait offert à la reine d'Angleterre Elisabeth II une broche somptueuse rose une rose quartier voilà et pourquoi quartier tout simplement parce que le directeur général de la joaillerie quartier de Londres en juin juste après l'appel du 18 juin 1940 Étienne Bélanger avait mis au lendemain de l'appel à disposition pour le général de Gaulle son bureau et une voiture voilà donc de Gaulle s'était toujours souvenu de ce premier soutien et il avait fait d'ailleurs fabriquer les insignes ces insignes pour la France libre et donc les décorations par quartier et d'où donc le symbole de cette rose qui avait été remise et puis la reine mère elle avait reçu un bloc de cristal de roche orné d'une croix de Lorraine qui représentait le livre de l'amitié l'amitié franco-britannique ouvert à la page du 18 juin 1940 voilà ce sont pas juste des anecdotes je pense que ce sont des symboles forts et il y a un dernier quand même symbole qui m'a aussi interpellé parce que il y a cette phrase j'ai abusé des phrases mais en même temps elles disent tellement il y a cette phrase du général de Gaulle puisque tout recommence toujours ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu moi ce livre là je l'ai fini durant la première période du confinement j'avais par chance c'est ce que je vous confiais avant cette conférence avec vous tous c'est j'avais par chance tout à ma disposition j'avais amassé toutes les archives j'avais vraiment tout ce dont j'avais besoin pour aller au bout de cette aventure de 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 la traversée du 18 juin dans le siècle et arrive le discours d'Emmanuel Macron on se souvient de son discours du 16 mars 2020 dans lequel il répète six fois nous sommes en guerre et bien deux jours après dans le monde il y a ce dessin de Plantu et Plantu de 18 mars 2020 dessine Emmanuel Macron derrière le micro qui est le micro symbolique du 18 juin celui qu'on voit toujours donc dans la même posture que celle du général et au lieu de mettre les français parlent aux français Plantu écrit les confinés parlent aux confinés et là je me suis dit voilà un partage incroyable des codes culturels et historiques quand même qui sont encore attachés à l'appel du 18 juin bon c'est ce qui fait dire que c'est une figure consensuelle forte d'une reconnaissance nationale et citoyenne en tout cas c'est le de Gaulle entrer dans l'histoire avec cet appel du 18 juin et une histoire sûrement en grand partage et bien merci beaucoup Aurélie Luneau pour cette première présentation alors il y a eu quelques questions qui ont été adressées à la fondation de la France je vais vous en faire lecture maintenant une première question du général Michel qui vous pose est-ce que la BBC est mettée avec assez de puissance pour avoir pu être entendue jusqu'en Afrique équatoriale alors je n'ai pas renseigné toute la puissance de la BBC à l'échelle mondiale ou internationale mais au tout dans la thèse bien sûr qui elle faisait mille pages mais quand j'ai écrit Radio Londres j'ai bien sûr réduit tout ça et de façon plus digeste pour un large public mais j'avais travaillé et je m'étais interrogée sur la puissance de la BBC et il se trouve que dès les années 30 la radio de Londres dès la montée en fait dès 33 l'arrivée d'Hitler au pouvoir et la montée des fascismes en Europe on voit que la BBC fait en sorte d'avoir un maillage international très puissant et de couvrir toutes les zones géographiques à l'image de RFI c'est exactement cette image qu'on peut emprunter donc oui la BBC était suffisamment puissante pour couvrir toutes ces zones géographiques sans conteste après vous donner le détail de la puissance là c'est vraiment dans les fonds des archives de la BBC qu'il y aura moyen de retrouver ça ou peut-être d'ailleurs des cartes que je produisais dans ma thèse mais je peux répondre oui à cette question alors autre question qui a été envoyée par Mélanie Durda alors une question assez précise sur des chiffres alors c'est pas forcément évident elle nous demande j'aimerais savoir combien de fois le général de Gaulle a parlé je crois que vous l'avez dit alors 67 fois oui parce qu'on en avait discuté notamment avec Jean-Luc Rémé-Briac lui comme moi pour différents travaux on avait plongé dans les scripts de la BBC c'est une chance on détient les scripts écrits des textes de toutes les émissions et on le doit grâce à Jean-Luc Rémé-Briac qui avait lors d'un séjour à la BBC donc avait je crois qu'il était à la tête de la documentation française à l'époque et donc c'était dans les années 50 et il avait pu le voir dans des réserves des caves et il y avait un problème d'humilité et d'eau des archives de la France libre de cette époque-là et des Français pâteaux français qui reposaient et qui étaient en train de pourrir et notamment les scripts il avait fait en sorte de sauver toutes ces archives de les rapatrier et donc on a la chance d'avoir ces documents écrits et en comptabilisant on était arrivé au chiffre de 67 fois voilà alors peut-être que moi je suis toujours méfiante le travail des historiens c'est quand même un travail d'humilité voilà l'histoire c'est pas blanc ou noir il y a des zones d'ombre et on peut dire qu'il y a les zones grises et que moi j'espère bien sûr que d'autres historiens vont prendre la relève et d'autres prennent la relève et potentiellement on découvrira peut-être qu'un script ou un texte ne fait pas partie de la collection et puis on découvrira qu'il y a eu un autre document donc voilà en tout cas aujourd'hui le chiffre de 67 fois est établi et attend d'être soit conforté soit d'évoluer alors concernant les enregistrements où se trouveraient ces enregistrements ? alors les enregistrements toutes les émissions n'ont pas été enregistrées donc tout n'est pas conservé c'est pour ça que je parle vraiment à la fois des scripts de la BBC la forme écrite elle existe et pour ceux qui seraient intéressés justement elle existe à l'Institut d'histoire du temps présent qui a tout microfilmer donc voilà moi j'ai travaillé des mois sur l'ensemble des microfilms c'est copieux mais tout est donc l'Institut d'histoire du temps présent qui est un institut de recherche basé à Paris avec des locaux et facile d'accès et sinon donc pour tout ce qui est de l'ordre audiovisuel lors d'un des anniversaires symboliques de la libération de la France si je ne m'abuse il y a eu des échanges d'archives entre les archives audiovisuelles anglaises et les archives audiovisuelles françaises et donc l'INA possède tout ce qui existe en sonore sur ces émissions mais ce qu'il en reste les français partent aux français et l'honneur est patrie mais parfois je vois bien j'ai des demandes des personnes qui me disent mais voilà je recherche telle émission ou mon grand-père ou telle personne à parler à tel moment est-ce qu'on en a la trace audio alors c'est extrêmement rare quand même d'avoir la trace audio parce que le fond n'est pas énorme mais la trace écrite normalement c'est un travail de fourmi si vous avez la date et au moins le mois ou une période il y a peut-être possibilité de retrouver des choses pour ceux qui rechercheraient des interventions particulières alors une autre question qui est une question aussi très très précise combien de personnes ont pris la parole à la BBC si on peut le savoir et qui est quand la première et la dernière fois alors moi je n'ai pas fait le décompte parce que et là ça dépassait complètement mon travail de thèse ma thèse m'a quand même pris 10 ans 10 ans pour raconter l'aventure de Radio Londres donc déjà la genèse le type d'émissions ceux qui formaient l'équipe au quotidien de journalistes de speakers etc surtout j'ai travaillé beaucoup sur vous avez compris ces mots d'ordre aussi lancés et comment une radio comme la BBC devient vecteur de résistance civile et tout cela sur 10 ans donc je ne suis pas rentrée dans le détail de l'étude de tous ceux qui ont pris la parole tout simplement parce que vous imaginez déjà tous ceux qui arrivent de France qui parviennent à rejoindre soit les alliés parce que certains voulaient rejoindre les forces britanniques ou soit les forces de la France libre ceux qui arrivent ont la possibilité de s'exprimer sur les antennes et de passer juste un petit message alors parfois un message alambiqué pour ne pas être reconnus ou ne pas mettre leur famille en danger et donc eux s'adressent donc voilà ils sont comptabilisés ils ont parlé peut-être 30 secondes pour se signaler et dire ça y est je suis bien arrivé mais donc il faudrait faire le décompte et là c'est un travail en soi et qui est le premier est-ce qu'on peut faire dater le démarrage par l'appel du 18 juin mais en soi les français partaient aux français tels qu'ils ont été conçus et lancés à partir du 14 juillet n'existaient pas il y avait une émission qui s'appelait Ici la France mais donc voilà il faudrait déjà se dire à quel moment je fais démarrer les premiers parce que ces émissions françaises elles existaient déjà depuis 1938 donc après Munich on met en place les services en langue française et c'est pour ça que la BBC en fait n'est pas inconnue quand le général de Gaulle lance son appel il y a déjà des français qui ont pris l'habitude de s'informer en tournant leur longueur d'onde vers les émissions en langue française diffusées par la BBC donc là désolé je n'ai pas la référence On a mis pour la dernière fois on peut imaginer éventuellement une date non on n'a pas de La date en fait ça c'est graine c'est à dire qu'à partir du moment où le débarquement est lancé on voit bien que ceux qui ont pris la parole veulent en être donc du coup il y a ces speakers qui deviennent des reporters de terrain aussi et puis petit à petit ils ont la possibilité de rentrer à Paris ce qui fait que fin août et surtout en septembre les uns et les autres arrivent et ce qui est intéressant c'est qu'ils arrivent et tout de suite c'est la nouvelle radiodiffusion française qui se met en place qui les invite au micro de la radio française qui reprend ses droits quand même et ils sont salués comme ceux qui ont permis les ondes libres et la parole libre et le soutien à tous ceux qui étaient occupés mais donc en fait ça s'échelonne et ce qui se passe c'est que ceux qui arrivent sont remplacés par d'autres mais les émissions en langue française elles continuent donc il y a la période effectivement les français c'est pas le tout français mais tous ne rentrent pas d'un coup et en fait ça ne s'arrête pas c'est que les émissions elles continuent et elles vont continuer et même en 45 on voit qu'il y a des auditeurs qui continuent à envoyer des lettres et à écrire aux équipes qui continuent à faire ce travail de s'adresser aux français ça n'a plus la même portée et on voit bien que même l'auditorat va commencer à quitter ces ondes et puis à se rapprocher vers la radio-diffusion française qui elle redevient libre et autorisée en France donc là aussi il n'y a pas une balise arrêtée alors une progressivité oui c'est ça alors un dernier renseignement qui est demandé aussi par cette personne concernant une dame Claire Lejeune qui aurait parlé à la BBC et qui aurait plus particulièrement écrit et lu un conte de Noël intitulé Noël d'Alsace alors est-ce que vous avez entendu parler de cet enregistrement et est-ce que d'autres personnes auraient également pris la parole à la BBC pour s'adresser aux enfants alors du coup là il y a moi je n'ai pas de renseignements sur Claire Lejeune je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver justement son texte et le script de cette émission justement dans les archives détenues les scripts des émissions détenues à l'Institut d'Histoire du Temps Présent un conte de Noël alors si c'était Noël d'Alsace il y a deux choses soit ce conte de Noël a été lu dans une émission dédiée aux enfants parce qu'il y avait effectivement des émissions pour la jeunesse qui ont été mises en place et c'était le jeudi il faut se rappeler que le jour des enfants c'était pas le mercredi c'était le jeudi à l'époque et d'ailleurs une femme va s'illustrer c'est Myriam Sandrars qui était la fille de l'écrivain et poète Sandrars et donc Myriam Sandrars elle sera une des intervenantes phares de ces émissions pour les jeunes mais alors ce Noël d'Alsace soit il s'adressait aux enfants il a été diffusé dans ces émissions enfantines mais il y avait aussi des émissions spécifiques faites pour les Alsaciens et donc il n'est pas exclu que ce soit dans ces émissions là donc là à nouveau ce sont les archives de l'Institut d'Histoire du Temps Présent qui pourraient éclairer la personne qui pose cette question là en sachant que vraiment les archivistes et documentalistes de l'Institut d'Histoire du Temps Présent connaissent ces fonds et pourraient potentiellement ou au moins aiguiller ou peut-être renseigner s'il y a une date de la même façon il n'y a peut-être pas besoin de se déplacer et de faire un échange de téléphone à téléphone d'ordinateur à ordinateur Merci déjà pour ces réponses alors peut-être une question que je voudrais vous poser en tant que femme de radio est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un appel à la radio vous avez parlé des formes modernes d'appels notamment écrites est-ce qu'un appel radiophonique aujourd'hui pourrait avoir la même portée que l'appel du 18 juin 1940 est-ce que vous avez peut-être une idée de ce que ça pourrait être aujourd'hui la radio vous l'avez montré le général de Gaulle était un homme moderne il avait utilisé les médias un homme de médias un homme de radio est-ce que ça pourrait encore se faire aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui ça peut se faire dans les grands discours qui traversent les siècles c'est vrai qu'on pense à Martin Luther King on pense à des grandes figures comme cela Churchill aussi a lancé de très beaux et grands discours aujourd'hui la jeunesse elle s'adresse alors différemment c'est-à-dire que si on part d'une figure iconique avec les enjeux d'aujourd'hui comme cette jeunesse cette jeunesse et celle qui manifeste pour le climat alors on pense soit à Greta Thunberg qui défraye la chronique parce qu'elle dérange mais c'est vrai que son premier discours fait figure dit-on aujourd'hui de grands discours il y a aussi ces discours de prix Nobel de la paix mais souvent ils sont donnés à des tribunes la radio l'abbé Pierre avait utilisé la radio en son temps bien sûr pour lancer son fameux appel et combien de fois il est à nouveau donné à entendre pour dire aujourd'hui alerte alerte dès que l'hiver l'hiver sévit et qu'il y a des personnes qui dormant dans les rues qui décèdent mais c'est vrai que les moyens modernes passent peut-être moins par la radio ou la télé on sent qu'il y a tout un paysage médiatique qui est en ébullition pas forcément pour le meilleur puisque ça génère aussi des médias qui sont des médias sur lesquels beaucoup de citoyens s'autorisent le droit à commenter et le droit à être eux-mêmes des journalistes ou des analystes et là ça devient ça devient source de complexité source de fake news source de 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 des informations ou des informations ça pose une vraie question même sur le métier aujourd'hui c'est à dire que le métier de journaliste n'est 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 pas facilité par par ces autres canaux par lesquels passent des informations vous voyez bien que il se passe quelque chose dans la rue quelqu'un sort son téléphone portable va filmer va diffuser la la vidéo les images et puis c'est relayé multiplié et c'est relayé multiplié par des commentaires qui sont pas forcément des commentaires suffisamment renseignés pour être le reflet de la vérité et on se rend bien compte qu'aujourd'hui il y a vraiment des questions de génération la radio et la télé ce sont des médias qui restent des médias de génération les jeunes regardent peu la télé ou s'emparent de la télé en replay c'est à dire ils savent qu'il y a un documentaire une série un film ou des reportages ils vont les récupérer on n'est plus devant les grands messes les journaux télévisés le 13h les 20h quand on est jeune enfin jeune je dis même jusqu'à les 30h c'est à dire qu'il y a comme ça cette utilisation des médias qui se fait par génération mais inversement il s'empare d'outils qui servent aussi c'est à dire qu'on trouve de très bons sites sur internet soit là pour le coup d'historien de chercheurs de scientifiques il y a pléthore d'informations encore faut-il être éduqué au tri de l'information et je pense que cette éducation au tri de l'information doit passer plus que jamais par les écoles j'en ai souvent parlé avec des enseignants soit de français d'histoire géo d'éducation civique et qui se posent justement la question de aujourd'hui comment faire on n'est plus du tout dans ce paysage médiatique et on sait aussi que c'est un monde avec du complotisme voilà ce qu'on appelle le complotisme c'est il y a des enjeux et que des personnes des groupes des groupuscules des communautés ou autres en tout cas il y a des lobbies c'est sur tous les terrains qu'il y a usage des nouveaux réseaux et que ces réseaux sociaux sont compliqués dans le sens où la parole devient autorisée et prise presque comme une parole d'analyste de journaliste ou de scientifique habilité à donner cette parole vous voyez donc aujourd'hui on est vraiment dans des sables de mouvements qui ne sont pas forcément rassurants mais donc ces prises de parole ces grands discours on n'a pas fini d'avoir des orateurs d'avoir la parole qui portera est-ce qu'elle passera systématiquement par la radio ou la télé je pense qu'il y a d'autres moyens qui sont activés elle s'est relayée voilà s'est relayée mais c'est intéressant de voir c'est peut-être une étude à faire d'ailleurs de voir finalement selon que l'on est de tel ou tel univers terrain politique économique étudiant quel outil médiatique utilise-t-on là vous me donnez presque une idée d'aller faire des recherches sur ce terrain là je pense que je vais essayer de regarder et bien voilà en tout cas une éducation aux médias et puis évidemment un monde qui a évolué bien sûr mais la radio qui reste quand même au coeur de nos vies et c'est important alors on va vous remercier d'être venu à la fondation de la France et de nous présenter votre ouvrage alors on va renvoyer évidemment les auditeurs les spectateurs vers votre livre l'appel du 18 juin chez Flammarion et pour ceux qui ne l'auraient pas déjà lu ou qui ne l'auraient pas encore donc cet ouvrage qui était le précédent concernant la radio Radio Long 1940-1944 donc les voies de la liberté et qui existe en poche parce que celui-ci devient un collector il est épuisé donc voilà je ne vous convie pas forcément à l'acheter des sommes folles il existe en poche et ce qui réduit quand même les coûts et il sert grandement d'ailleurs aux étudiants jouaient bien et tant mieux merci beaucoup merci beaucoup et au revoir au revoir les sanglots longs des violons de l'automne bless mon coeur d'une langueur monotone je répète bless mon coeur d'une langueur monotone merci à tous merci à tous C'est parti !